Gilbert Diendere, 1m95 et pourtant si discret. Homme de l'ombre, il a été le bras droit de l'ancien président Blaise Compaoré, chef d'état-major durant les 27 années de sa présidence. Il l'a d'ailleurs aidé à prendre le pouvoir par un coup d'état en 1987. Certains l'accusent aussi d'avoir participé au commando qui a fait assassiner l'ancien président Thomas Sankara. Pendant une trentaine d'années, Gilbert Diendere dirige le RSP, régiment de la sécurité présidentielle, unité d'élite de l'armée qui est au cœur du coup d'état actuel. Gilbert Diendere a été placé à la tête de ce putsch, il s'en est justifié sur France 24. Il y a une crise permanente au sein de la force de défense et de sécurité. Il y avait également le mépris de l'agération militaire. Il y a aussi les questions politiques, notamment l'adoption de la loi électorale qui est une loi d'exclusion. Oui, nous avons le soutien de l'armée, nous avons le soutien des forces de défense. Surnommé l'homme le mieux renseigné du Burkina, Gilbert Diendere a dirigé un réseau de renseignements en Afrique de l'Ouest. Pendant une dizaine d'années, il participe à de nombreuses négociations de libération d'otages occidentaux détenus dans le Sahel. Il coopère aussi avec les forces françaises de l'opération Barkhane installées à Ouagadougou dans la lutte contre les djihadistes. Sur France 24, Gilbert Diendere dit ne pas être en contact avec Blaise Compaoré et nie toute ambition personnelle. Il affirme vouloir rendre le pouvoir aux civils dès que les conditions seront réunies.